On parle maintenant de toute autre chose, Léa, puisque vous allez nous parler des sports universitaires. Ça se tient le 20 septembre prochain à Lausanne et pour la première fois, mais surtout en exclusivité mondiale. Oui, Gabriel, ce sera le premier festival des sports universitaires. Et pourquoi une exclusivité mondiale ? C'est parce que c'est la première fois dans le monde qu'une telle manifestation est organisée. L'idée, c'est de permettre au public de découvrir de nouveaux sports grâce aux étudiants, au programme des animations sportives ou liées au sport pour petits et grands, mais aussi des spectacles, de la musique et des concours. Je vous laisse en découvrir plus à travers cette interview des organisateurs. L'idée de départ a été lancée par le président Galien, le président de la Fédération internationale du sport universitaire, donc la FISU, aux étudiants desquels je faisais partie. Et puis, par la suite, nous, on a poursuivi le projet en pensant à comment on pouvait faire pour arriver à faire une plateforme pour les étudiants et pour la ville de Lausanne, pour les citoyens. S'adresser aussi à une autre population que la population sportive universitaire, sportive de haut niveau, puisque nos Jeux s'adressent principalement à des athlètes quand même déjà de très haut niveau. Et on laisse un peu à l'abandon les autres étudiants qui sont très souvent aussi de très bons sportifs, des amateurs de sport loisirs ou santé. Et je crois qu'il faut créer un événement dans lequel eux aussi se retrouvent et aussi penser aux activités culturelles qui peuvent aussi intéresser nos étudiants. Le but à travers ce premier festival ? Je crois que c'est de montrer que le sport n'existe, existe ailleurs que dans un sport chronométré, mesuré, performant. Le sport, c'est aussi de l'activité physique et du mouvement. C'est aussi une lutte contre l'obésité, c'est aussi une lutte contre la sédentarité. Le sport, c'est aussi rencontre, c'est aussi partage. Je crois que c'est ça qui est important. Peut-être de redonner à l'essence même du sport, à sa gratuité, à son authenticité, ses vraies valeurs. L'objectif maintenant, c'est d'avoir un modèle d'événement qui pourrait être exporté dans le monde entier le jour de la journée internationale du sport universitaire, qui sera bientôt annoncée par l'UNESCO. Pour être présent, c'est bon.